bonjour à tous ici sprulex et bienvenue dans cette petite présentation du mercredi aujourd'hui nous allons présenter enfin nous allons découvrir un puzzle un petit jeu de réflexion sur mobile le jeu est très simple mais en même temps complexe mais vous verrez au fil des niveaux je vous mettrai le lien dans la description c'est gratuit vous pouvez le télécharger aussi bien sur google play que sur l'app store pour cela donc on arrive directement sans même une présentation un menu quoi que ce soit on arrive directement dans le jeu première chose c'est on peut cliquer sur une pièce de puzzle et la faire décaler d'un côté voilà ici on peut prendre une pièce de puzzle et la faire décaler aussi vous allez me dire mais on ne peut pas la faire décaler par là parce qu'il ya d'autres pièces de puzzle qui gêne on peut pas la décaler vers le haut parce qu'elle est attachée à la pièce de puzzle du milieu on peut pas faire vers le bas pour la même chose on peut ne faire que vers la droite et là ça fonctionne et donc voilà il faut réussir à supprimer toutes les pièces de puzzle ici même chose là vers le haut ça marche pas pourquoi parce que c'est coincé et en même temps il ya des pièces de puzzle plus loin vers le bas c'est coincé ça marche pas vers la droite ça ne marche pas c'est coincé donc vers la gauche ça passe ici donc on ne peut toujours pas le faire vers le haut parce que il ya des pièces de puzzle qui gêne mais on peut faire vers le bas par exemple ou vers la gauche ou la droite ça revenait au même et donc vous voyez ces pièces là c'est facile ici c'est un peu plus compliqué celle là elle est attachée à deux donc celle là on peut pas faire vers la gauche on peut pas faire vers le haut et vers la droite et le bas et bien il ya des choses qui gênent de toute façon alors il faut trouver comment faire et bien on retire celle là on retire celle là et là maintenant on peut séparer les deux là on s'en fout ok voilà voilà pourquoi c'est gratuit c'est parce qu'il y a de la pub en plein milieu donc il y en aura certainement encore dans la présentation très bien alors ici donc ici c'est un tout petit peu plus compliqué il faut savoir par où partir on peut enlever celle là on peut enlever celle là ce qui débloque celle là déjà de base on peut enlever celle là on peut enlever celle là voilà une fois qu'on a trouvé le chemin ça va tout seul donc celle là on peut pas parce que ça bloque un jour on peut celle là celle là celle là ici maintenant peu celle là c'est tout celle du bas ici on peut alors par où il faudrait passer celle là ici là là et là il n'y a plus qu'à suivre le chemin normalement voilà alors ici c'est un peu plus compliqué parce que ben il y a des des timers donc on enlève vous voyez ça diminue de 1 et on ne peut pas on ne peut pas les faire glisser donc il faut réussir à terminer avant que le timer ah non d'accord elles sont bloquées excusez moi hein c'est elles sont bloquées tant que le timer n'est pas à zéro donc voilà et maintenant je peux les débloquer une à une voilà alors ici déjà ici c'est quatre donc il faudra en éliminer quatre donc j'ai déjà une ici là c'est même deux c'est plus que un voilà donc j'élimine celle là ok je peux éliminer celle là maintenant celle là alors ici je peux pas l'éliminer forcément donc je peux éliminer celle là maintenant il n'y a plus rien sur la gauche donc je peux éliminer celle là et suivre le chemin alors ici c'est débloqué on peut l'enlever ah oui là on peut pas toujours je retire celle là je retire celle là et voilà alors au cas où vous pouvez voir qu'il y a il y a 50 niveaux il y aura il y a le premium bon qui est qui là est payant enfin quoi que non il y a 50 pardon il y a 150 niveaux il y a le premium qui est payant et qui rajoute beaucoup plus de niveaux et qui enlève la pub mais on a déjà 150 niveaux pour se faire la main gratuitement allez on passe sur le wii de la pub à toujours non je ne veux pas je veux la croix voilà très bien alors ici toujours la même histoire c'est bloqué on enlève celui là on peut on enlève celui là on peut celui là on le dégage aussi on peut enlever celui là comme ça ça débloque ça ici je ne peux pas je ne peux pas par là puisque c'est bloqué donc on enlève d'abord celui là on enlève ici on peut enlever là voilà comme ça on enlève un gros morceau ici on peut enlever les quatre très bien alors ici ici on peut enlever celui là on peut enlever celui qui est juste en dessous comme ça ça ne débloque celui là on peut donc ici vous voyez que c'est décalé mais ça bloque quand même un temps qu'il ya quelque chose sur le passage c'est bloqué donc on peut toujours monter celui là il faut encore que j'en monte un donc lui sur la gauche lui maintenant on peut toujours pas sur la droite mais sur la gauche c'est libre ce qui fait qu'on peut faire descendre celui là ici et là on peut commencer à tout dégager en bas en bas en bas en bas à gauche à gauche à gauche en eau en eau et en bas très bien on va essayer de voir un niveau suivant un avec un autre gameplay pour bien vous montrer que ça peut être tordu parfois alors il me faut trouver le début ici là je ne peux pas un puisque c'est bloqué à cause de durons là il m'en faut encore au minimum 1 1 lui voilà comme ça là je débloque très bien là je peux débloquer là-haut il m'en manque 2 à débloquer pour pouvoir débloquer ici et là il m'en manque 2 alors je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas voilà ici je peux et là je peux voilà ici je débloque je débloque je débloque je débloque voilà encore un peu à un nouveau gameplay le nouveau gameplay ça nous donne des flèches sur les cases c'est à dire qu'on ne peut que les débloquer dans la direction de la flèche vous voyez je peux pas faire à gauche je peux pas faire à droite je peux pas faire en haut celui-là la flèche va vers le bas on est obligé de le débloquer vers le bas alors oui d'abord celui-là comme ça là voilà et donc ça devient un tout petit peu plus complexe donc par exemple celui-là je ne peux pas le débloquer parce que ça touche là ici ça touche là donc celui-là je peux là on peut faire dans n'importe quelle direction mais à cause du rond on est obligé de le faire sur la gauche lui on est obligé de le faire sur la gauche très bien ensuite on peut faire celui-là vers le haut celui-là vers le bas celui-là vers la droite celui-là vers la gauche là aussi ah non on ne peut pas parce que c'est bloqué là donc celui-là en bas celui-là en bas celui-là en bas voilà là c'est bloqué donc d'abord celui-là puis celui-là très bien on va essayer de voir encore du gameplay différent je regarde pour le faire rapidement donc non 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 plus lui je peux pas il faut d'abord débloquer au moins un passage là on ne peut pas alors c'est ici voilà vous l'avez peut-être déjà vu avant mais je regardais vraiment de gauche à droite et comme c'était tout à droite forcément je ne l'avais pas vu très bien on peut débloquer là donc là on peut pas mais on peut ici en bas alors là on peut toujours pas là on peut débloquer ça non les deux là ici comme ça comme ça comme ça et les deux en haut voilà donc là ça mélange un peu les deux gameplays qu'on a déjà vu alors ici il a l'air un peu différent mais c'est juste qu'avec les les disques des autres pièces forcément ça se voit pas très bien mais sinon c'est un même une même flèche que les autres donc on peut commencer par celui là c'était gratuit on peut faire celui là ici en bas celui là en bas celui là à droite ici en haut à droite en haut en haut donc là j'ai un bon petit filon il n'y a plus de bloqués enfin de bloqués de timer alors ensuite on peut faire monter celui là on peut faire celui là sur le côté celui là en haut celui là en bas ici sur le côté très bien ensuite ensuite ici forcément voilà comme ça voilà encore une petite pub j'aurais peut-être dû me mettre en mode avion pour ne pas avoir les pubs non c'est pas ça alors je vois tant pis c'est pas grave je chercherai pour la prochaine fois que je ferai une vidéo sur alors ici c'est bloqué essayons de voir où on peut débloquer des choses je ne vois pas énormément d'endroits non je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas ici c'est bloqué parce qu'ici c'est de retour bloqué par par les autres pièces de puzzle qui sont là c'est là voilà très bien ici toujours bloqué mais au moins on a débloqué un peu là on peut faire ici en bas de l'autre côté très bien ah oui non il y a ok alors ici par là ah oui non on peut pas pas encore donc là je ne peux toujours pas ici là où je peux non je peux toujours pas non ici là comme ça ici je peux faire ça là je peux le monter là je peux le descendre voilà vers le haut et là alors nouvelle phase de gameplay les crochets alors les crochets normalement il n'y a rien qui le retient sauf que là il y a des crochets c'est à dire que je ne peux pas le faire celui là je ne peux pas le faire vers la gauche parce qu'il y a le crochet qui cogne contre l'autre crochet je ne peux pas faire le bas je ne peux pas le faire vers le bas pour la même raison donc là je suis obligé vers le haut et le crochet disparaît ici vers le bas et le crochet disparaît ici vers le haut et le crochet disparaît alors les crochets ici il faut voilà il faut commencer par là voilà ça c'est très bien ici on peut l'envoyer vers la droite là vers le haut maintenant qu'il n'y a plus de crochet ici vers le haut le crochet n'est pas gêné ici vers la gauche ici vers le haut le crochet n'est pas gêné et comme ça et bien alors encore une pub voilà une petite pub aussi pour dire achetez le premium si vous voulez avoir plus de niveaux pas de pubs et compagnie bon soit alors ici on va commencer par là ça c'est gratuit ensuite ensuite là je ne peux pas parce que le crochet va toucher voilà ici même chose ici même chose donc il faut trouver un endroit où le crochet ne cognera pas et où c'est libre bien entendu alors comme ça à première vue j'en vois pas ah si ici parce que là ici vous voyez il y a le crochet donc le crochet ici meilleur hop voilà le crochet ici qui n'est pas gêné si on l'envoie vers la gauche et comme ici il est sur la droite ça ne gênera pas non plus voilà il s'enlève ce crochet là voilà ici c'est toujours bloqué donc là on envoie celui là ici on peut l'envoyer vers le bas les crochets ne seront pas gênés et comme ça ça débloque ceux là alors ensuite ensuite et bien ici c'est très bien ah non ça ne marche pas parce que il y a un crochet là normalement ça ne touche pas les crochets ici ah oui ça touche les crochets ici ça touche d'accord donc celui là là c'est sûr c'est bon celui là c'est bon celui là on peut aller faire vers le bas maintenant ça ne va pas gêner très bien alors ici on peut aller vers la gauche ça ne va pas gêner ici on ne peut pas aller vers le bas ici on ne peut pas aller vers le bas ni vers la droite là on ne peut pas aller vers la gauche ou vers le haut ça va gêner celui là c'est bon celui là c'est bon s'il y a des blocs celui là qui débloque celui là et hop réaction en chaîne ou presque ici je peux débloquer celui là parce qu'il débloque celui du dessous ah non il n'est pas bloqué parce qu'il y a le alors ça débloque ici voilà et là c'est bon alors un petit mélange des trois gameplays qu'on a déjà vu donc les timers les crochets et les un seul sens et les flèches alors on y va celui là c'est bon ici pareil là on est obligé vers la gauche mais il y a un crochet qui gêne alors il faut chercher où un crochet ne gênera pas alors vous l'avez peut-être déjà vu mais moi je ne l'ai pas encore vu alors ici il y a un crochet qui gêne 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 alors là il y a un crochet qui gêne ici il y a des des attaches qui gêne on va appeler ça des attaches parce que sinon ici c'est bloqué avec un timer ici il y a un crochet et une attache qui gêne ici il y a plein de pièces qui gêne ici il y a un crochet qui gêne un crochet qui gêne ici un crochet qui gêne et un crochet qui gêne aussi là c'est timer ici il y a un crochet et une attache qui gêne là il y a deux attaches qui gêne Donc là je ne vois pas Parce que j'ai fait le tour Ah voilà C'était celui là Ok Donc On en a retiré Alors ici deux attaches qui gênent Ici timer Ici timer Ici il y a un crochet qui gêne Crochet, crochet et crochet qui gêne Crochet qui gêne Ici il n'y a plus de crochet qui gêne Voilà comme ça ça débloque là Là Ici Très bien Alors on a débloqué ici Il n'y a plus le timer Donc ce qui débloque les deux autres là Celui là Très bien Ici par là il n'y a plus de crochet qui gêne Ça débloque ça Le timer est terminé Voilà Ici vers le bas c'est très bien Comme ça on débloque ça et ça Alors ensuite Ici il n'y a pas de crochet Là ok Ici ce sera par là Il n'y a plus de crochet Il n'y a plus d'attache qui gêne Et voilà Encore une pub Décidément Ok De retour Les trois gameplays qui sont ensemble Donc on peut déjà enlever ça C'est gratuit Ici aussi C'est gratuit Là-haut C'est gratuit Et c'est tout pour l'instant Le gratuit Alors celui là On peut l'enlever Parce que le crochet ne va pas gêner Ça désactive ce crochet là On peut ça On peut faire ça D'accord Pour l'instant C'est tout à ce niveau là Alors ici Les crochets vont gêner Là le crochet va gêner Ici le crochet va gêner Là le crochet ne va pas gêner Comme ça Très bien Là le crochet va gêner Là le crochet ici Celui là va gêner Là le crochet va gêner Là les deux attaches qui gênent Surtout celle là Ah oui On peut faire descendre celui là C'est gratuit Et faire descendre celui là Parce que les crochets ne gêneront plus Voilà On peut faire bouger celui là Très bien Ok Ici le crochet ne gêne plus Et c'est débloqué Voilà Là ok Là le crochet ne gêne plus Là il n'y a plus rien Le crochet ne gêne plus Ok Jusque là tout va bien Ici le crochet ne gêne plus Là le crochet ne gêne plus Là non plus On peut Non là tu ne peux pas Tu peux faire ici Tu peux là Ici Ici Là les crochets ne gêne plus Des deux côtés Des trois côtés Donc là on peut faire là haut Ok Pour débloquer ça Et ça Comme ça Ici c'est débloqué aussi Et voilà Ah nouveau gameplay Ici C'est quelque chose Qui fait exploser Même si le Le logo c'est plus Celui là va exploser Mais c'est pas vrai Ça fait exploser Les Les pièces Qui tapent dessus Donc ici par exemple On peut le faire aller par là Elle va exploser Voilà Celle là Pareil Elle va toucher Mais ça va faire exploser Voilà Et donc Voilà Une fois qu'on a tout fait exploser Vous voyez ça clignote Et donc on peut le faire exploser aussi Alors encore une pub Voilà Alors ici On enlève Ce qui est gratuit Voilà Alors ici Il faut celle là Qui va aller vers l'explosif Paf Ça explose Comme ça Voilà On peut enlever Très bien Alors ici On peut faire celle là Vers l'explosif Pour le faire péter Voilà Ah oui Vous verrez Ici Il y a l'air de plus rien à voir Qui peut Qui peut être enlevé Sauf que celui là Malgré qu'il y a une attache ici Du côté de l'explosif On peut le faire péter sur l'explosif Il n'y a rien qui nous en empêche Et donc On peut enlever le tout Là Puisqu'il n'y a plus rien Sur la ligne Et sur la colonne Ça clignote On peut le faire péter Là On ne peut pas faire disparaître L'explosif directement Parce qu'il y a encore des choses Sur sa ligne Et sa colonne Donc on enlève le tout Et on fait péter Très bien De retour avec des explosifs Alors je vois qu'il n'y a plus rien de gratuit Donc là Il faudra faire péter des explosifs Donc celui là On peut le faire péter C'était gratuit Là on peut le faire péter Plutôt que de l'envoyer de l'autre côté Où c'était bloqué On peut enlever celui là Ici on va le faire péter On va le faire péter Très bien On peut faire monter ceux là Voilà Ici on peut le faire péter Très bien Alors je réfléchis un peu Là je ne peux pas Là comme ça Et comme ça je ne peux pas Ici je ne peux pas Là je ne peux pas Là je ne peux pas Donc il reste ça Voilà Ici je peux faire péter celui là Vers le bas Très bien Très bien Ensuite Alors ici je ne peux pas Comme ça Là je ne peux pas Comme ça Là je ne peux pas Comme ça Là je ne peux pas Là je ne peux pas Comme ça Mais je peux ici Faire exploser Comme ça Voilà On enlève tout ça Très bien Alors comme ça Ça ne marche pas Parce qu'il y a une attache ici Donc il faut trouver Un autre endroit Ici On peut l'enlever Voilà On peut enlever ça C'est gratuit Là Ça ne clignote pas encore Maintenant ça clignote Voilà Et on enlève le tout Et on fait tout péter Encore de la pub Voilà Alors on est parti Pour un mélange Des 4 gameplays Qu'on a déjà vu Alors celui là ici On peut le faire péter De base Celui là ici Si on le fait péter Par là Il n'y a aucun crochet Qui nous en empêche C'est très bien Celui là On peut le faire monter Celui là également Alors ensuite Ici Celui là On peut le faire descendre Les crochets ne gênaient pas Celui là On peut le dégager Celui là aussi Celui là aussi Alors Ici Celui là On peut le dégager Là On ne peut pas Là on ne peut pas Là on ne peut pas Ok Très bien Là je ne vois pas Ce qui pourrait péter Ah si Celui là Celui là Il pourrait péter Voilà Il n'est pas obligé D'être vraiment Totalement sur le même niveau Pour péter Celui là également Ici Non Ça ne va pas aller Parce qu'il y a le crochet Qui va gêner Qui va gêner Celui là On peut Ici On peut le faire vers le bas Ça ne gêne plus Ici on peut le faire vers le haut Ça ne gêne pas Ici on peut le faire vers le haut Il va péter Là vers le haut Ça ne gêne pas Ici vers la droite Ça ne gêne pas Vers le bas Ça ne gêne pas Ici, vers la gauche, ça ne gêne pas. Celui-là, vers le bas, ça ne gêne pas. Voilà. On y arrive, lentement mais sûrement. Celui-là, on peut aller vers le bas. Celui-là, vers le haut, vers le haut. Ici, on peut enfin le faire péter. Là, vers le haut et vers le haut. Celui-là, vers la gauche, celui-là, vers la gauche. Celui-là... Ah, mais celui-là, on peut le faire péter en fait, en le faisant descendre, tout simplement. Voilà. Et voilà. Allez, on en fait un dernier pour la route. Alors, on peut déjà faire descendre celui-là, il n'y a rien qui gêne. Donc ça, débloque celui-là, très bien. Celui-là, on peut le faire péter. Celui-là, on peut le faire péter aussi. Alors, ici, ça débloque celui-là. Celui-là, on peut le faire péter. Ça débloque celui-là. Voilà. Très bien. Alors, ensuite... Ici, malgré qu'il soit bloqué, on peut faire péter dessus. Ah, non ? D'accord. Bon, ben voilà. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Tant qu'il y a le timer, c'est pas considéré comme un explosif. Soit. Celui-là, on peut le faire descendre. C'est gratuit. Ok. Celui-là, également. Ici, on peut le débloquer. Celui-là, on ne sait pas le débloquer à cause de la tâche. Celui-là, on peut le monter. Alors, celui-là, on peut le faire péter. Pas de problème. Là aussi. Là, on peut le faire descendre. Là, on le fait péter. Là, on fait péter. Là, on fait descendre. Là. Hop. Voilà. Alors, ici, il n'y a plus rien qui peut se faire péter. Donc, on le pète. Voilà. Et en même temps, ça débloque l'autre. Ce qui est très bien, c'est-à-dire que celui-là, on peut le faire péter. Celui-là aussi. Celui-là également. Voilà. Donc, vers le haut, vers la gauche et vers la gauche ou le haut ou le bas. Voilà. Celui-là, il faut qu'il monte. Donc, ce n'est pas bon. Celui-là, c'est bon. Voilà. Voilà. Et voilà. Une pub. Tant pis. On l'a pasé qu'on peut. Voilà. Nous sommes au 26 sur 150. On a fait donc... Que je ne dise pas de bêtises. On a fait un sixième environ. 25, 50, c'est un tiers. Oui, c'est un sixième. C'est ça. Je vous laisse le reste. Je vous laisse les découvrir, les essayer, les réussir. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou avec un pouce en l'air. Ou les deux. N'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Enfin, la suite. D'autres présentations. De jeux. J'ai déjà en tête le prochain que je ferai. Ce sera encore un sur mobile. Je suis occupé de le tester. Franchement, il me plaît bien. J'en parlerai donc la semaine prochaine. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre présentation. Ou à plus tard pour un let's play ou autre sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501